Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssa Tour 11.11, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans ce tirage d'aujourd'hui, nous allons voir que vous réserve la semaine à venir. Quoi de neuf cette semaine? Ce tirage vous apporterait toutes les prédictions, que ce soit sentimentale, professionnelle, guidances, conseils, suggestions, affirmations. Tout cela se trouve dans cette vidéo. En plus de ça, j'utiliserai ma boîte de charme ainsi que d'autres éléments de prédiction plus le pendule pour pouvoir répondre à votre question de oui ou non ou peut-être pour cette magnifique semaine. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou que vous revenez sur ma chaîne, merci de vous abonner, de liker, de partager avec vos amis, vos collègues, vos proches, vos familles. Merci d'être là et d'avoir rejoint cette magnifique famille. À mes abonnés, je vous adore. Merci d'être là. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent visiter ma boutique en ligne, vous retrouverez toutes les informations juste en bas de cette vidéo. Et en plus de ça, si vous souhaiterez avoir des tirages quotidiens, Café avec l'amour, vous présenterez des tirages exclusifs et privés juste simplement pour vous. Les liens se trouvent en bas de cette vidéo. Et merci à toutes les personnes qui ont fait une donation pour les associations concernant les enfants. J'ai déjà reçu tellement de donations. Je vous adore. Je vais écrire votre nom à chaque cadeau que je distribuerai aux associations et aux enfants. Et je mettrai aussi des photos sur Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre. Dans le prochain tirage, je le ferai, ce tirage dédié à toutes les personnes qui ont donné cette donation. Et ce n'est pas trop tard de donner cette donation. Même si vous donnez une donation de 1, 2, 3, c'est de bienvenue. Tout cela ensemble peut créer de la joie pour chaque petit enfant que nous allons distribuer cette cadeau à. Donc concentrons sur notre tirage que vous réservez cette semaine. Je vais approcher les caméras et nous allons prendre un moment de détente juste pour que vous puissiez écouter votre intuition, communiquer avec votre guide et demander à eux de vous aider dans le choix que vous allez faire dans un instant. Donc j'approche les caméras. Nous avons trois groupes de cartes. Avant tout, j'ai besoin que vous preniez un temps de pause juste pour inspirer et expirer. Détendez-vous, détendez votre nerf, concentrez-vous juste sur la vibration de votre cœur et demandez à votre guide de vous apporter les messages, les prédictions pour cette semaine. Le premier groupe de cartes est la tourmaline noire, le deuxième est la unakiti, le troisième est la lapilazuli. Demandez à votre guide en disant, quel choix est fait pour moi cette semaine? Est-ce le premier groupe qui est la tourmaline brute noire? Est-ce le deuxième groupe qui est la unakiti? Est-ce le troisième groupe qui est la lapilazuli? Une fois avoir eu cette réponse venant de votre intuition, venant de votre guide, choisissez avec les heures qui se trouvent en bas de cette vidéo. Donc si vous avez fait votre choix, nous allons démarrer pour ceux qui ont choisi le premier groupe que vous réserve cette magnifique belle semaine. Coucou le groupe numéro un, pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, la tourmaline noire. Nous allons voir que vous réserve votre semaine. Donc nous allons commencer avec les tarots et nous allons du coup rajouter les oraks. Votre tirage sentimentale est juste ici en plus. Donc allons-y pour les premières prédictions et énergies. Pour vous cette semaine, nous avons le page de terre qui ressort en première cette semaine. Nous avons aussi la tentation qui est le chiffre 15, la carte du diable. Nous avons aussi le 9 d'épée. Les énergies sont fortes tout simplement. Nous avons aussi le 10 de dénier. Je me disais aussi. Donc, avec les énergies que je vois ici, avec le page de terre, je ressens en tout cas un début. D'accord? Je ressens cette énergie comme la poursuite de quelque chose de plus stable. D'accord? On est dans une énergie où vous avez envie de structurer votre quotidien, votre énergie. C'est aussi une énergie d'un entrepreneur, quelqu'un qui est dans le cheminement d'entreprendre. Quelqu'un qui veut démarrer quelque chose de plus stable. On est vraiment dans cette énergie de, il faut que ça soit stable. Il faut que ça soit structuré. Il faut que ça soit bien mis en place. Donc, il y a ce besoin de réévaluation de votre vie en général. D'accord? Beaucoup d'entre vous pourraient éventuellement s'intéresser à vouloir développer quelque chose. Ça peut être le fait de démarrer une entreprise, développer les outils nécessaires pour ce démarrage ou reprendre vos éducations. Parce que je ressens aussi les étudiants énormément. Donc, si vous êtes jeune, cette carte veut tout simplement dire que cette semaine, il y a un besoin de ne pas être suractif. Mais il y a un besoin d'être hyper précis et être hyper stratégique dans tout ce que vous allez faire. Mais avec le page du dénier, je le ressens aussi comme le fait de saisir une opportunité importante. D'accord? De recevoir un message, un appel. Quelque chose qui sera déterminant pour la suite de votre évolution ou pour la suite aussi de votre direction. Et le page du dénier que je ressens aussi représente vous, votre propre volonté, sans forcément parler de votre carrière ou autre. Mais ça parle éventuellement de votre besoin de pouvoir stabiliser quelque chose dans votre vie, de changer aussi les conditions de vie que vous avez présentement. Ça peut être le fait de restructurer vos idées, peut-être mettre en place des stratégies pour pouvoir avancer dans certaines situations que vous avez mises de côté. Et beaucoup d'entre vous, cette semaine, si vous avez tendance de procrastiner ou de remettre des choses de côté, cette semaine, ça va être la semaine où vous allez vous dire, bah non, je veux envie de le mettre en place, j'ai envie de le faire maintenant, donc il faut que je me consacre et il faut que je termine, finalise tout ce bel projet que j'ai en tête. Après, avec cette carte de la tentation comme énergie. La tentation pour vous cette semaine, c'est plutôt cette autre partie de votre énergie qui aura tendance à vous dire, bah non, en fait, vous n'arriverez pas. C'est trop tard, c'est impossible, voyez, c'est vraiment en rapport avec vos peurs, d'accord? J'adore cette carte parce que si vous regardez bien, il y a juste un coffre à 13 heures dans cette énergie ici et nous avons la pomme qui représente la tentation. Et j'adore parce que ça montre votre potentiel, ça montre le fait que même si vous aurez tendance à avoir cette autre partie de vous qui essaye de vous convaincre que c'est trop tard d'avancer, que c'est trop tard de mettre les choses en place ou que vous avez des personnes au sein de votre entourage qui n'ont pas forcément le même soutien pour vous ou qui ne sont pas forcément là pour vous épauler dans ce que vous avez envie d'accomplir cette semaine. Avec le page de Dénées comme énergie, moi, je pense que vous allez tenir tête à cette énergie en disant, bah non, il faut que je sors hors de cette routine parce que ça ne me correspond plus, parce que je n'arrive pas à évoluer là-dessus, donc il faut que j'apprends au jour d'aujourd'hui à mettre mes pieds sur le sol et faire ce qui est nécessaire, ce qui veut dire que cette semaine, au niveau de votre ancrage, je vous sens vraiment hyper centré et j'ai le sentiment que vous êtes en paix avec vous-même et je pense que c'est cette paix que je vous vois savourée. Donc, si jamais vous êtes dans une énergie de tout abandonner, je pense qu'il faut que vous rappelez de qui vous êtes, de là où vous avez envie d'aller et de ce que vous pouvez mettre en place. Donc, rappelez-vous de vos potentiels, c'est ce que je ressens avec cette carte. Après, nous avons aussi le 9 d'épée comme énergie et vous regardez, il est dans cette poursuite de quelque chose qu'on peut dire l'illusion en fait, c'est l'illusion de la peur en fait qui ressort avec cette carte-là. Après, j'ai comme le sentiment aussi que l'illusion de la peur que je vois dans cette carte, ce n'est pas juste en rapport avec vous-même. Je le ressens comme vous en train de vous défendre en fait face à une personne cette semaine. Donc, il se peut éventuellement qu'au niveau de votre comportement ou de votre attitude, je pense que vous allez changer de comportement ou attitude envers une personne dans votre entourage cette semaine. Et j'ai comme le sentiment aussi que je dois vous dire que vous devez écouter votre intuition à l'égard de cette personne. Il y a quelque chose qui est assez, je dirais, il y a quelque chose que vous suspectez ou il y a quelque chose que vous ressentez fortement au fond de vous de la part de cette personne. Et le 9 d'épée pour moi, tout simplement, veut dire que peut-être qu'il est temps pour vous de ne plus être dans cet état de surprise face à cette personne et que vous devez vous forger en fait pour pouvoir réagir en conséquence si jamais la situation devait aggraver. Mais vous devez agir avec beaucoup plus de carme parce que vous savez exactement qui vous êtes et parce que vous savez exactement ce que vous avez envie d'accomplir. Avec un 10 de déni cette semaine, j'adore parce que ça rappelle la richesse, la fortune et la richesse, la fortune n'est pas que matérielle, bien sûr. Même si on dit souvent quand on a de l'argent, on est heureux ou quand on a certaines choses, on est bien. J'ai le sentiment que cette 10 d'épée juste et juste simplement là pour vous rappeler votre trésor caché à l'intérieur de vous. Et c'est exactement ce que je vois mettre en avant cette semaine. Vous voyez, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sur le point professionnel, cette semaine va être la semaine où vous allez déterminer des autres types de stratégies où vous allez essayer de peut-être voir si vous pouvez trouver quelque chose de mieux que ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai le sentiment aussi que certains d'entre vous feront des choix, des compromis plutôt en fait cette semaine pour peut-être rester là où vous en êtes en attendant que quelque chose d'autre puisse s'ouvrir pour vous. D'autres d'entre vous peuvent éventuellement être dans ce besoin peut-être de démarrer un partenariat avec une personne spécifiquement, une nouvelle personne parce que je le ressens comme un doro capricorne ou vierge cette personne. Mais vous allez éventuellement apprendre à créer des limites dans ce type de partenariat en disant « Je mérite d'être respectée et je mérite aussi que vous, vous savez votre place. » Donc, il y aura cette partie de besoin d'être respectée et pas d'être mise de côté en fait dans une situation. Donc, les 10 de Pentacle que je vois ici, beaucoup d'entre vous peuvent avoir un gain important ou trouver d'autres façons de gagner d'argent cette semaine. J'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous vont vouloir régler des choses avec le membre de votre famille. Au niveau sentimentale, je vois cette carte comme cette connexion assez forte que vous avez avec une personne spécifiquement. J'ai le sentiment que la connexion cette semaine change, spécialement si vous êtes dans une situation où il n'y a aucun contact entre vous et cette personne. Il y a quelque chose que votre personne, votre autre travaille cette semaine et inconsciemment, vous allez ressentir cette énergie comme si vous aussi, vous êtes dans le même parcours que cette personne et que vous travaillez les mêmes énergies. Oh! Synchronicité, quoi! C'est exactement ce que je ressens ici. Donc, rappelez-vous, de toute façon, peu importe la situation de cette semaine, vous devez rester zen, tranquille, posé et sache que tout cela, il y a quelque chose que vous êtes en train de lâcher prise inconsciemment d'eux. Et je le ressens comme cette restriction que vous avez vécue qui enlève, qui sort de votre vie. D'accord? Donc, il y a quelque chose de positif qui devait se mettre en place. Donc, attendez-vous à ça. Mais avant tout, ne retombez pas dans votre ancienne façon de faire des choses. Les 10 de Pentacle pour moi, en tout cas, montrent que la situation ou les choses qui arriveront durant cette semaine, il y aura toujours une résolution possible pour vous cette semaine. Nous avons aussi Amour Véritable pour vous cette semaine et j'adore parce que ça revient comme cette déclaration sentimentale, mais ça revient aussi comme cette énergie de dire, ben, en fait, comme je suis avec cette personne ou je sens quelque chose pour cette personne, peut-être que ce sentiment est dû au fait que cette personne représente tant et tant pour moi. Donc, si vous êtes dans le doute par rapport à une connexion, ben, la réponse vous viendrait par la synchronisité, par les messages directs que vous aurez avec cette personne. Mais au niveau Love, si vous êtes célibataire, cette carte veut tout simplement vous dire que les choses vont évoluer, les choses changeront. Mais avant que les choses changent, vous devez apprendre aussi à être dans une certaine fermeture dans votre relation, osez, posez vos pieds sur le sol et dire exactement ce que vous ressentez à l'heure de je-lui. Et pour d'autres qui sont en couple, j'ai juste le sentiment que vous et votre hôte, il va y avoir une espèce de connexion qui va démarrer cette semaine. Et ça serait incroyable parce que ça va vous permettre de parler de certaines choses que vous n'avez pas l'habitude de parler. J'ai des sentiments que pour certains, ça peut être un tabou. Et pour d'autres, c'est juste que vous n'avez pas forcément le temps d'avoir ce type de conversation. Et c'est une conversation qui peut libérer l'une de vous dans cette connexion. Nous avons aussi le 8 de Michel. Vous voyez cette énergie ici? C'est le 8 d'épée aussi qui ressort. Vous pouvez être libre, ayant le courage de changer la situation, n'est pas voir clairement les choses. Donc, je pense que c'est votre liberté que vous recherchez cette semaine. Et comme je vous disais encore, j'ai eu cette révélation d'une porte, en fait, qui s'ouvrait. Ou j'ai eu cette révélation, en tout cas, de vous en train de franchir une porte. C'est exactement les mêmes énergies que je ressors de cette carte. J'ai comme le sentiment que vous allez affronter quelque chose, vous allez dépasser quelque chose. Vous allez vraiment sortir hors de cette limitation, de cette barrière, en fait, qui a été comme une sorte de brouillard pour vous, voyez? Et le 8 de Michel aussi, c'est votre archage Michel qui est présent à votre côté cette semaine. Non seulement pour vous aider à voir les choses clairement, mais pour vous libérer, en fait, de cette illusion de peur que vous avez eue peut-être pendant quelques temps ou à cause aussi de la situation cette semaine. Donc, les autres auras que nous voyons ici, c'est que nous avons une lune mutable. Ça veut dire que tout peut changer. Rien ne reste fixe. Rien n'est fixe pour l'instant. Donc, si vous avez une situation difficile, cette carte veut tout simplement vous dire que les choses sont juste temporaires, rien n'est permanent, et que les choses peuvent toujours évoluer et changer. Donc, la situation que vous trouvez actuelle, que ce soit professionnelle ou autre, ou sentimentelle, ou même spirituelle, cette carte veut tout simplement vous dire que vous êtes dans une période de transition. Donc, forcément, dans ce type de période, plein de choses entre, plein de choses ressort, mais rien n'est fixe. Tout peut changer à votre faveur, et tout aussi peut changer aussi dans d'autres sens. Et avec d'autres cartes que nous voyons ici, nous avons détoxication des amitiés. Oh, regarde ce que je vois ici. Donc, je pense que cette détoxication des amitiés, je vais vous le lire. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations, comme nous avons dit au départ, et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et servillables. Ça veut tout simplement dire de choisir tout simplement des groupes de personnes que vous vous associez avec, des groupes de personnes dans votre vie, parce que certains d'entre vous auraient le sentiment que certaines personnes ne sont pas là pour vous soutenir. Peut-être que ça sera intéressant de juste vous éloigner de ces personnes en attendant de récupérer votre force, votre énergie. Donc, quand je vois cette carte, la première chose que je ressens, c'est détoxifier en fait des choses toxiques, des choses qui ne vous permettent pas d'avancer, des choses qui ne vous permettent pas aussi de voir clairement, j'ai le sentiment que vous allez essayer d'éliminer ça de votre vie cette semaine et ça sera vraiment super si vous le faites. Nous avons aussi l'ultime. Donc, j'adore cette carte parce que l'ultime pour moi représente l'éveil, ça représente l'écoute de votre guide, ça représente aussi le fait d'être dans une vibration haute et une vibration forte. Ça représente aussi le fait d'attirer des personnes qui ressent cette même vibration que vous ou des personnes qui comprennent certaines choses que vous. Donc, je vois que beaucoup d'entre vous vont faire inconsciemment appel à votre tribu d'âme ou votre famille d'âme. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous vont se mettre dans des communautés, dans des groupes ou dans des endroits où vous avez le sentiment que les gens que vous vous entourez avec ne ressentent pas forcément la même chose que vous, mais ils peuvent vous transmettre des énergies qui vous permettraient de vous sentir toujours stable. Donc, l'ultime que je vois ici, c'est la prière, c'est l'ouverture, c'est l'écoute supérieure aussi de soi. C'est aussi l'ouverture d'une autre énergie importante pour vous cette semaine. Je voulais juste simplement voir quelle est la bénédiction pour vous cette semaine. Quelle bénédiction arrive pour vous cette semaine, le message de votre guide. Donc, quelle bénédiction arrive pour vous cette semaine? Il est temps de passer à autre chose, d'accord? Il est temps d'avancer. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de laisser l'ancienne énergie de côté pour pouvoir permettre à une nouvelle énergie d'entrer dans votre vie. Il est temps pour vous de débarrasser de l'ancienne et de laisser la porte ouverte pour quelque chose d'enrichissant. Donc, j'ai le sentiment qu'en termes de bénédiction, l'univers souhaite vous permettre au jeu d'aujourd'hui d'enlever votre bagage, votre stress. Voyez, d'enlever cette colère, d'enlever cette énergie qui dérange votre énergie à vouloir avancer en avant et de vous amener quelque chose de plus important. Je pense que ce que vous allez avoir, c'est le page de dénier. Ça veut dire une nouvelle opportunité, une nouvelle savoir, une nouvelle façon de faire parce que le dénier comme énergie, c'est une façon artisanale, une nouvelle éducation, une nouvelle savoir, quelque chose qui tient la route, quelque chose qui vous permet de toujours garder ce but en tête et de toujours avancer vers cette énergie. Et l'autre bénédiction que je vois pour vous, c'est le repos. Donc, la guérison tout simplement. Et quand je vois cette carte, c'est vous travaillez beaucoup trop. Il est temps pour vous de dormir, de vous reposer. Et quand je vois le repos, je pense éventuellement à ce besoin aussi de se détoxifier, de piéger cette énergie et de juste récupérer l'ensemble de vos forces en fait. L'affirmation pour vous cette semaine, c'est quand je me connecte à l'esprit, je ressens la sectitude, la magnitude et la simplicité que je n'ai jamais connue auparavant. Voyez, quand je me connecte avec l'esprit, je ressens la sectitude, la magnitude et la simplicité que je n'ai jamais connue auparavant. Donc, quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant entrera dans votre énergie cette semaine. Il vous suffit simplement de vous aligner à cette fréquence énergétique qui est l'ensemble, la paix, l'alignement, la force, le courage et juste l'amour de soi cette semaine. Les cristaux pour vous cette semaine vont être le jaspe rouge. D'accord? Agissez. J'adore parce que le jaspe rouge, on travaille le chakra racine cette semaine qui en rapport toujours avec la stabilité, d'accord? La détermination, la force. Et cette pierre, si vous l'avez, je vous conseillerais peut-être au long de la semaine de le porter sur vous. pas au coucher, mais dans la journée quand vous vous levez, c'est une pierre qui peut agir aussi comme cette pierre qui vous donne cette force, cette courage ou cette pierre qui vous permet aussi de garder le cap hot ou d'être motivé. C'est une bonne pierre à porter sur vous. Je vous conseillerais si vous l'avez sur vous. Si vous ne l'avez pas, visualise cette pierre tout simplement sur vous. Ok? Et pour d'autres, si nous avons aussi le croître fumé qui est en rapport avec le lâcher prise, le savoir de nos ancêtres, le savoir inné. Donc si vous l'avez cette pierre, je vous conseillerais aussi de la garder parce que cette semaine, vous allez agir et vous allez aussi apprendre à lâcher prise des erreurs passées ou des choses que vous n'avez peut-être pas réussi. Ce n'est pas votre faute. Tout ce qui a pu arriver au jeu d'aujourd'hui, vous devez continuer à avancer. D'autres messages pour vous, c'est vos parents. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous vont travailler sur le lien avec le parent cette semaine ou peut-être beaucoup d'entre vous seront accompagnés par vos guides parents. Le message ici, en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours. Au mieux de leur capacité, les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Voyez, la guérison, d'accord, la lâcher prise, le fait aussi de se délivrer aussi d'une culpabilité liée à vos parents, à vos familles. Si vous avez aussi des soucis dans ce domaine-là, cette semaine, j'ai le sentiment que les choses vont pouvoir se remettre en place et les choses vont être réglées. Et l'ensemble de ce tirage, nous avons l'automne et cela revient en cette saison, tout prend tournant. On vous raconte en abondance des merveilleuses moissons. Donc cette semaine, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont récolter quelque chose de magique. J'ai le sentiment qu'il va y avoir une transformation et l'automne, c'est toujours quand le feu tombe. Donc l'ancienne doit partir pour laisser la porte à quelque chose de nouveau. Donc j'ai le sentiment que vous êtes entré dans un cycle où vous allez récolter une abondance et l'abondance peut venir dans toute forme. Donc je vais baisser les caméras. Avant de baisser ça, je vais tout simplement demander à votre guide, vous allez demander une question avant de voir le charme et d'autres énergies. Posez une question, pensez à une question et juste demandez à votre guide de vous confirmer par rapport à cette semaine. Est-ce un oui ou un non? Posez cette question mes guides. Est-ce cette semaine un oui ou un non pour le groupe numéro un? Est-ce un oui ou un non? C'est un grand, 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 grand oui. Super! C'est un oui. Oh! Et je ressens le cycle vicieux. Donc il y a quelque chose en rapport avec le cycle vicieux. Si cela vous parle, c'est juste que c'est un oui pour votre question. Donc il va y avoir un oui. Donc nous allons baisser la caméra pour que vous puissiez voir directement votre charme. D'accord? Allons-y. Donc pour les charmes, quel est le message et ainsi que les traditions pour vous cette semaine? Nous avons eu encore la pomme. La pomme est ressortie encore et la pomme éventuellement nous parle de certaines tentations. Ne vous laissez pas tenter par votre envie d'avoir certaines choses qui ne sont pas pour vous à l'heure de maintenant et ne vous laissez pas aussi tenter par l'envie de revenir en arrière. J'ai le sentiment que vous devez continuer à y croire et l'enfant que je vois ici représente aussi votre enfant intérieur mais ça représente aussi cette panie d'abondance qui viendra envers vous. Donc vous devez continuer à y croire. La flamme pour moi représente la passion des nouvelles idées et nous avons aussi les capricornes comme énergie. Donc n'ayez pas peur d'être ambitieux cette semaine parce qu'il y a des belles changements qui devaient arriver vers vous cette semaine. Donc n'ayez pas peur d'être ambitieux. Vous avez le droit d'être ambitieux. Heureusement que vous êtes ambitieux. D'accord? Si vous avez un lettre qui vient ici désolé, il y a d'autres qui sont tombées. Si vous avez une lettre qui vous parle ici, n'hésitez pas aussi à l'écrit sur la partie commentaire ou sinon. Je vous remercie. Je vous souhaite plein d'amour et j'espère que ce tirage vous a apporté toutes les réponses pour cette semaine. Je vous retrouve très prochainement. Merci. Je passe au deuxième groupe. Bye bye! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre la Unakiti. Donc, nous allons voir du coup que vous réservez cette semaine quoi de neuf cette semaine. D'accord? Ce qui vient vers vous du 14 au 20 décembre. Les messages, les guidances sentimentales autres pour vous. Première énergie que nous avons ici, c'est le 6 dos. Ouh! 6 de coupe. Ce qui représente les mêmes énergies que le 6 de coupe. 6 dos. Nous avons aussi le roi d'eau. Wow! Ok. Nous avons aussi le chevalier de pentacle. Mm-hmm. Et nous avons le 7 de bâton. Ok. En regardant ces énergies ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment chargé de plein de choses. ce que j'adore voir le coupe dans les tarots, spécialement dans le deuxième groupe. Nous avons le 6 dos comme énergie et c'est un rapport avec les souvenirs. C'est un rapport aussi avec notre mémoire passée. C'est le fait de revenir peut-être sur certains mémoires, certains souvenirs et juste se rappeler de quelque chose qui vous a apporté tant de bonheur ou quelque chose qui vous a peut-être affecté dans le passé. Le 6 de coupe comme énergie, c'est le fait de recevoir quelque chose qui vient du cœur. C'est un geste, un cadeau. C'est une expression innocente. C'est quelque chose en rapport avec ce qui nous a permis de ressentir une grande profondeur jusqu'au point de sauvegarder ça dans notre mémoire. Donc, j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous aura cette semaine quelques souvenirs à traiter ou une personne de votre passé risque de revenir dans votre vie cette semaine. C'est comme si vous allez avoir de nouvelles d'un ami d'enfance, un ex, quelqu'un à laquelle vous étiez en contact avec par le passé ou tout simplement j'ai comme l'impression que beaucoup d'entre vous reviendra dans les vieux dossiers. Vous allez ouvrir un dossier ou peut-être retravailler sur un projet non fini. Donc, il se peut que vous avez démarré quelque chose par le passé et vous l'avez mis de côté parce que vous avez eu l'impression que le moment n'était pas propice. Vous voyez? Vous avez eu l'impression que les choses n'allaient pas se faire dans ce moment. Et cette semaine, ça sera cette éventuelle possibilité de rouvrir cet projet, cet dossier et de juste ressentir tout le bonheur que cette idée, cette chose vous a rappelé. Je ressens aussi les liens avec l'enfant. J'ai des sentiments que beaucoup d'entre vous aussi vont peut-être avoir besoin de retravailler sur la communication avec l'un de votre enfant. Il se peut que vous allez vouloir rétablir le lien avec cet enfant ou être là pour accompagner cet enfant. Il y a quelque chose avec votre enfant intérieur que vous allez ressentir un peu une forte besoin de travailler ou développer cette semaine. Je ressens aussi un talent caché. Je ressens quelque chose avec un talent caché. Je ressens aussi quelque chose que vous avez développé, mais ce dernier temps, c'est comme si vous vous êtes senti différent de la personne que vous étiez auparavant. Donc, je ressens aussi que beaucoup d'entre vous cette semaine aura besoin de vous réinventer. D'accord? De réinventer quelque chose, de changer quelque chose, qui faisait partie de la personne que vous étiez par le passé et que cette semaine, vous avez juste simplement envie d'être une personne différente et une personne nouvelle. Donc, le passé peut être quelque chose à travailler cette semaine. Et quand je dis le passé, ce n'est pas en rapport avec une personne, tout simplement. C'est en rapport aussi avec votre mémoire, avec des relations, les événements passés que vous n'avez pas peut-être terminés qui reviendraient cette semaine pour que vous puissiez l'observer, le terminer aussi. Et je ressens aussi que beaucoup d'entre vous aussi vont avoir une forte connexion avec le monde des rêves. Je ressens cette notion de travailler avec les rêves, interpréter les rêves. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous sont des clairvoyantes, donc beaucoup plus de visions. Vous allez avoir tendance à ressentir des choses que d'autres personnes n'auraient pas les mêmes capacités de ressentir et je ressens aussi des clairs impacts. J'ai comme l'impression que je devais vous dire que laissez ces émotions arriver, d'accord? N'essayez pas de fermer ces émotions parce que je ressens une forte, claire sensibilité pour vous. Vous aurez envie de pleurer, vous aurez envie d'être seul des fois et être avec les gens des fois. Vos sens d'humour risquent de changer énormément, d'accord? Un coup, vous êtes hyper joyeux, un autre coup, vous êtes hyper souhaité solitaire. Donc, votre sens d'humour risque de changer et j'ai comme le sentiment aussi que vous avez réussi ou vous allez réussir cette semaine à pardonner des personnes qui vous ont blessé par le passé. Je ressens vraiment cette notion de j'ai évacué cette stress, j'ai évacué cette mémoire, j'ai évacué en fait cette énergie. Donc, je vous vois en tout cas, vous voyez, ressortir quelque chose d'une façon belle, magnifique, beau, incroyable et je ressens aussi la connexion avec le féminin sacré pour beaucoup d'entre vous cette semaine qui va être forte. Donc, ça va être dirigé cette semaine vers la bonne santé, la bonne énergie, voyez, le fait de collecter des énergies qui vous permettent de se sentir toujours sereine. donc, le conseil avec cette carte ce sera ressentez les choses, ne fuyez pas ses émotions, ils sont là pour être ressentis donc ressens ses émotions et avec le roi de, le roi d'eau comme énergie, c'est une magnifique, c'est une magnifique carte. Je le ressens aussi comme cette gestion émotionnelle, voyez, cette gestion émotionnelle, cette guérison émotionnelle. Je ressens que beaucoup d'entre vous vont guérir les blessures liées aussi à votre enfant intérieur. Je vous vois énormément travailler le chakra sacré, d'accord? J'ai le sentiment que vous allez consacrer plus de temps à vos envies, à vos désirs, à vos besoins personnels. Vous allez vraiment consacrer du temps dans des connexions qui vous permettraient de vous sentir bien et je ressens des connexions flammes jumelles cette semaine où vous êtes dans une vibration énergétique que même si vous n'êtes pas avec la personne, il y a un échange télépathique où vous arrivez à être dans un endroit sans que vous avez voyagé ou quoi que ce soit mais vous ressentez en tout cas l'énergie de la personne ou vous communiquez inconsciemment avec la personne et j'ai le sentiment aussi qu'avec le roi de coupe comme énergie, c'est le fait aussi d'être dans une gestion de ce que vous ressentez donc je vous vois être dans une communication claire. J'ai le sentiment aussi de vous voir recevoir de l'amour de la part d'une personne. je ressens qu'une personne voudrait te soutenir voudrait aussi t'apporter quelque chose cette semaine j'ai le sentiment aussi de voir les réactions ou le comportement de gens changer par rapport à vous c'est comme si vous êtes aimé cette semaine ou vous êtes considéré différent cette semaine je ressens cette notion d'avoir de l'appréciation de l'amour de soutien et juste se sentir bien avec soi-même donc le roi de coup peut être aussi un individu donc si vous êtes célibataire une rencontre peut être possible avec un cancer scorpion ou un poisson et je sens aussi qu'il y a un cancer scorpion ou un poisson qui pense constamment à vous. Le chevalier de dénier comme énergie va parler aussi des facultés en fait que vous avez développé ce dernier temps et en regardant le chevalier de dénier c'est une personne qui est pratique logique et quelqu'un qui est très méthodique donc il y a cette notion de travailler et de recevoir des récompenses de votre travail ou de se battre pour quelque chose il y a une grosse partie d'être un activiste avec cette carte que je ressens ici et j'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose que vous faites ou que vous allez faire au cours de cette semaine que je vous conseillerais de continuer à faire parce que vous avez l'air d'être sur le droit chemin peut-être que vous progressez lentement mais une chose est claire c'est que j'ai le sentiment que vous progressez sûrement c'est une carte qui représente le fait d'être sûr d'être dans la confiance d'être dans l'estime de soi je vous vois être dans la confiance et je vous vois aussi être dans l'estime de soi donc une opportunité sera éventuellement à tenir cette semaine et j'ai le sentiment qu'il va y avoir aussi des nouvelles de la part d'une personne importante ou il se peut aussi qu'il va y avoir quelque chose qui vous serait donné par cette personne j'aime cette carte parce que j'ai le sentiment aussi de vous voir dans le manoeuvre dans la création dans le développement donc si vous êtes présentement en train de développer quelque chose sache que l'univers veut que vous sachiez que cette semaine vous devez continuer à avancer d'accord ne laissez rien être une distraction pour vous cette semaine peu importe ce que vous faites actuellement pour moi vous avez l'air d'être sur le bon chemin avancez continuez ne vous inquiétez pas pour l'avenir d'accord ne vous inquiétez pas pour la suite tout se mettra en place tout naturellement et avec le 7 de bâton comme énergie c'est ce gain de respect vous voyez le 7 de bâton on dirait qu'il se débarrasse en fait de pleines personnes de leurs opinions de ce que les autres pensent c'est quelqu'un qui n'a rien à faire en fait avec les opinions des autres et j'ai le sentiment qu'il a l'air d'être seul contre tous donc il peut y avoir le sentiment aussi d'être seul contre tous cette semaine ou il peut aussi avoir le sentiment de s'affirmer cette semaine et s'affirmer ne veut pas tout simplement dire créer des conflits ou de se bagarrer ou de se disputer avec les personnes s'affirmer veut tout simplement dire je sais ma valeur je sais ce que je veux et je vais aller vers ça que ça se fâche machin ou ça se fâche michi c'est pas grave et le 7 de bâton aussi pour moi représente aussi le fait de forcer des aliments de forcer des énergies donc j'ai comme le sentiment que si vous êtes une personne qui a tendance à beaucoup trop travailler cette semaine c'est comme si vous devez apprendre à vous décompresser d'accord donc n'hésitez pas à prendre les choses en main si vous ressentez le besoin cette semaine de le faire n'hésitez surtout pas parce que j'ai comme le sentiment que vous devez suivre votre instinct naturel cette semaine c'est très très important en ayant cette chevalier de pentacoménergie pour moi on est vraiment sur cette notion d'évolution d'avancement de progrès assez extraordinaire pour beaucoup d'entre vous cette semaine donc au niveau sentimentale nous avons la lâcher prise qui ressort laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme la lâcher prise que je vois ici c'est en rapport avec le mémoire d'accord c'est en rapport avec le souvenir c'est aussi en rapport avec quelque chose que naturellement vous savez que vous ne pouvez pas contrôler et que même si cette manque existe et cet besoin d'unité est présent au fond de vous cette semaine vous devez aussi apprendre à ne pas être dans le contrôle de la situation et comme j'ai regardé laisser cette situation se dérouler jusqu'à sa terme on dirait que l'univers a quelque chose de meilleur pour vous cette semaine on dirait que l'univers veut que vous reconnaissez que peut-être que vous êtes en train de pleurer pour cette situation ou que vous voudrez avoir cette situation mais quelque chose d'autre devait arriver et quelque chose d'autre peut-être un sentiment de paix intérieure ou un sentiment de retrouvaille intérieure devait arriver avant que cette situation se débloque donc si vous êtes dans des connexions où il n'y a peut-être pour l'instant aucune connexion et que vous n'êtes pas peut-être en contact ou en communication directe j'ai comme l'impression que même si vous devez être dans cet besoin apprenez aussi à juste laisser chaque chose se mettre en place et que les choses devaient s'arriver comme ça doit arriver mais les lâcher-prise que je ressens ici je vais voir votre autre carte nous avons deux lâcher-prise donc laissez partir votre ex et lâcher-prise donc ce n'est pas simplement le fait d'abandonner une personne parce que quand on pense à lâcher-prise les gens ont peur ils se disent mais non je crois encore je ne veux pas lâcher-prise non ce n'est pas que ça c'est l'effet de lâcher-prise cet besoin de contrôler les choses ou cette peur de ne pas savoir aussi ce qui peut arriver et de juste être dans le moment et de vivre dans le moment présent donc cette semaine on est vraiment dans le moment présent avec vous j'ai le sentiment qu'il y aura beaucoup de retrouvailles cette semaine mais il y aura aussi beaucoup un besoin de juste se libérer aussi de certaines émotions qui n'ont plus leur place aussi dans votre vie et spécialement aussi dans votre carrière mais au niveau love j'ai comme l'impression que beaucoup d'entre vous vont faire le deuil d'une personne cette semaine j'ai comme aussi le sentiment que vous allez essayer d'évoquer d'autres énergies à part les énergies que vous avez eues par le passé donc il se peut que vous allez être en train de juste vous délivrer vous libérer des énergies de dépendance affective que vous avez eues envers cette personne ou il se peut éventuellement que vous serez en train d'apprendre à ne pas être dans un certain sentiment de contrôle mais de laisser les choses aussi se dérouler tout naturellement j'ai aussi une autre énergie au niveau love j'ai comme l'impression aussi qu'il y a une personne qui est affectée par votre votre amour il y a une personne aussi qui a du mal à vous laisser partir j'ai comme le sentiment que tous les deux vous avez peut-être décidé de rompre votre relation mais c'est très très dur parce que cette personne au jour d'aujourd'hui a eu besoin peut-être de faire un travail sur eux avant de vous aimer ou vous avez eu besoin de faire un travail sur vous avant de aimer cette personne donc de lâcher prise et laisser partir votre ex au niveau sentimental c'est peut-être de laisser partir cette dépendance que vous avez envers l'un et l'autre ou cet sentiment d'obsession que vous avez envers l'un et l'autre et de créer peut-être un amour sain entre vous deux donc si vous ressentez le besoin de juste libérer un trop d'émotion n'hésitez pas aussi à le faire cette semaine nous avons aussi les 7 de Gabriel donc l'arcage Gabriel est à votre côté et l'arcage Gabriel communique aussi avec la gorge touche la gorge défendez vos convictions la même énergie que celui-ci ayant confiance revendiquez votre place donc j'ai comme le sentiment que c'est vraiment une carte qui vous donne une certaine confirmation et qui vous ouvre aussi un certain espace comme si vous devez garder votre position vous devez défendre votre croyance vous devez défendre aussi vos convictions donc défendez ce que vous pensez être juste si certaines personnes essayent de vous rétrograder ou de vous rabaisser ou de essayer de vous repousser ou de vous éloigner de votre vérité objective n'ayez pas peur de faire face à ces personnes et affronter votre vérité et dire votre vérité et c'est aussi une carte qui vous dit que si vous voulez quelque chose allez à la poursuite de ça n'attendez pas que cette chose vienne vers vous c'est à vous d'aller vers la poursuite de ça cette semaine nous avons aussi la nouvelle lune en balance qui nous parle aussi d'un nouvel cycle romantique d'amour démarre pour vous donc pour moi c'est aussi en rapport avec cette pardon spirituelle qui avait eu il y avait eu un besoin de ça dans vos liens affectifs au niveau sentimentale j'ai comme le sentiment qu'il va y avoir de nouvelles cycles qui démarraient dans votre vie amoureuse vos connexions seront retablies j'ai le sentiment de vous voir vous et une personne travailler sur votre lien et d'apprendre peut-être à s'écouter à se parler à peut-être vivre revivre la connexion que vous avez eu auparavant et pour certains d'entre vous j'ai comme le sentiment aussi que cette carte veut tout simplement vous dire que vous allez entrer en connexion avec un flamme jumelle cette semaine il y a quelqu'un de nouveau qui rentrera dans votre vie et cette personne sera une personne une personne que vous avez déjà connue dans une vie intérieure ou que votre connexion sera une connexion déjà vue comme si vous avez déjà vu cette personne avant ou comme si vous avez déjà été ensemble tout va être tellement naturel mais de toute façon cette semaine des nouvelles cycles démarrent dans votre vie sentimentale ou même affective vos liens changent totalement et j'ai le sentiment de pouvoir être adoré ou aimé ou d'avoir une nouvelle présence en fait nous avons aussi le partenariat pour vous je vais vous lire le message accueillir le partenariat qui sont saines et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle car les deux parties en bénéficieront vous recevrez de l'aide du ciel ce qui est de 6 de coupe et d'une personne qui vous offrera les talents et les ressources dont vous avez besoin comme nous avons dit au départ le partenariat peut représenter un nouveau collègue un nouveau boss ça peut aussi représenter une nouvelle personne sentimentale dans votre vie ou le fait aussi de partenariat avec une personne ou d'avoir une conversation avec une personne à l'objectif de travailler avec cette personne cette confirmation veut tout simplement vous dire que ce partenariat peut vous aider ou donner accès à une grande opportunité qui vous permet d'explorer aussi votre créativité et votre savoir nous avons aussi l'abus de pouvoir donc l'abus de pouvoir que je vois avec cette carte aussi c'est de savoir être dans une certaine générosité d'être dans le partage de utiliser ce que vous avez en tant que talent en tant que capacité ou la position que vous avez aussi pour aider les autres et comme je regarde l'ensemble de cette carte nous avons eu deux fois le 7 des bâtons ce qui veut dire défendez vos convictions donc j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous cette semaine voudraient aider ceux qui sont dans des difficultés où vous aiderez éventuellement aller à l'encontre de ceux qui font un certain abuse de confiance sur vous ou abuse de confiance d'autres personnes et l'abus de confiance de pouvoir que je vois aussi dans cette carte aussi c'est le fait aussi de savoir utiliser ce que vous avez dans le bien des autres et dans le bien aussi de vous-même et de savoir aussi être conscient et être aussi dans la bienveillance et de pas simplement enfermer votre savoir mais de partager votre savoir avec les autres cette semaine l'affirmation que j'ai pour vous ici c'est quand je suis dans un état d'appréciation ma vibration s'aligne avec ma véritable nature quand je suis dans un état d'appréciation ma vibration s'aligne avec ma véritable nature d'amour ça veut dire quoi cette semaine vous êtes amené aussi à être dans la gratitude dans l'amour de soi dans les sentiments d'appréciation et une fois que vous serez dans ces sentiments votre vibration va s'aligner directement avec votre véritable nature d'amour ce qui vous permettrait d'être dans la compassion cette semaine les pierres pour vous c'est azurite oh j'adore cette pierre veut dire tout simplement que vous devez continuer à rester focus c'est une pierre qui vous dit reste focus reste focus reste focus cette semaine d'accord reste dans l'objectif reste dans le détail reste dans l'observation il y a des choses à observer observe le d'accord et si vous avez cette pierre sur vous je ne vous conseillerais pas de le porter sur vous mais je vous dirais de le porter ou de le placer pardon de le placer dans votre bureau ou dans un emplacement que vous avez l'habitude de vous rendre nous avons aussi aventurine j'adore cette pierre l'aventurine vaut tout simplement que vous apprenez à créer votre chance cette semaine apprenez à vous créer à créer votre chance en vous mettant au bon moment au bon endroit et en saisant en saisir les opportunités les opportunités aussi qui se présentent à vous donc apprenez à créer votre chance veut dire tout simplement n'attendez pas que les autres vous apportent du chance aller vers cette situation et aller chercher votre chance là-dedans les conseils pour vous cette semaine c'est votre animal totem j'ai perdu mon chat cette semaine donc ça me j'ai eu un phase de deuil je ne veux pas pleurer je ne veux pas pleurer donc ce message est pour vous animal totem c'est votre esprit animal votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation donc si vous avez un animal de compagnie ou vous avez perdu un animal de compagnie cet animal de compagnie sera un guide pour vous ou vous allez avoir aussi un animal ou un insecte ou un animal de votre rêve qui vous protège cette semaine donc n'hésitez pas aussi à vous connecter dans la nature cette semaine et l'ensemble de ça c'est l'objet de votre désir est à portée de main ayant foi car tout joue à votre faveur donc ayant la foi toujours à votre faveur et tout ce que vous souhaiterez sera à votre portée sa voix apprenez à aller vers cette direction pour pouvoir l'obtenir donc j'en envoie aussi votre charme mais avant cela j'en envoie aussi avec votre pendule je vous demanderai de poser une question entre un oui ou un non pour voir si les réponses est un oui ou un non donc pour le groupe numéro 2 est-ce un oui ou un non pour le groupe numéro 2 posez la question pour le groupe numéro 2 est-ce un oui ou un non pour cette semaine nous avons un non wow nous avons un non nous avons un non parce que parce que les choses sont en train de changer mais le changement doit encore arriver dans quelques temps donc le pendule me répond comme quoi la personne en question est en plein changement la personne en question vient de démarrer le cheminement de ce changement les choses doivent se mettre en place donc pour l'instant le pendule n'a pas forcément de réponse à vous donner il prédit comme quoi c'est non pour l'instant une fois que cette période et c'est incroyable parce que je ressens le temps c'est une question de temps quand votre temps viendra la réponse sera un oui est-ce ça pendule c'est ça quand le moment viendra ça sera un oui super j'en envoie tout simplement des bénédictions pour vous cette semaine oh le temps c'est sorti c'est sorti passez du temps en méditant par rapport à ce que vous désirez méditez sur ce que vous voulez cette semaine et nous avons aussi le magie divin un magie un extrait de magie énergie magique vous entoure et la situation actuelle attendez à un miracle donc on vous demande éventuellement de méditer sur ce que vous désirez pour vraiment savoir si c'est ce que vous désirez et aussi sache qu'il y aura un miracle qui arrivera bientôt vers vous donc je vais baisser les caméras pour que vous puissiez voir votre charme les énergies pour vous par rapport à votre charme j'adore parce que vous avez eu un courrier sauf que le courrier est sorti comme ça et quand un courrier sort comme ça c'est une opportunité importante qui va être quelque chose qui vous est destiné cette opportunité viendrait d'un homme il se peut que vous soyez aussi un homme la méditation va être importante pour vous cette semaine j'ai le sentiment aussi qu'une vérité vous sera révélée cette semaine on a envie que vous appreniez à vous connecter aussi avec la nature aller vers la nature trouver votre véritable nature le bateau va représenter aussi le voyage de l'âme et la chaise représente aussi le fait d'être assis le fait d'être stable et le fait d'être posé en termes d'informations on veut que vous appreniez à vous dire oui je peux je peux je peux d'accord en termes de numéros vous avez A A et en termes de lettres nous avons A A T S I O E O donc si vous voyez un message qui vous parle dans cette charme et dans cette lettre n'hésitez pas à écrire dans la partie commentaire ou gardez-le tout simplement pour vous d'accord gardez-le pour vous et ressentez le message que ça a pour vous mais cette semaine reposez-vous voyagez laissez votre âme voyager une vérité vous sera révélée et je vous vois aussi être positionné et être assis à votre place tout simplement répétez constamment à vous-même je peux je peux je le ferai et je peux merci le groupe numéro 2 j'espère que ce tirage vous aide je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve très prochainement je passe au groupe 3 bye bye coucou à tous les chers troisième groupe donc nous allons voir votre prédiction pour cette semaine pour ceux qui ont choisi la pilazulie c'est parti nous allons commencer avec votre carte de tarot et après nous continuerez avec votre oracle les châmes le pendule d'accord ainsi que d'autres messages donc cette semaine nous avons le 10 de coupe ouh j'adore même lui sourit nous avons aussi cal ce qui représente la carte du jugement comme dans le tarot pour le tarot aussi nous avons la rue de la fortune et nous avons aussi le pendule en énergie j'adore voilà vous avez eu que des cartes positives donc on va voir vos oracles pour voir exactement les énergies en fait qui viennent mais je ressens quelque chose de vraiment fort le 10 de coupe cette semaine c'est le bonheur d'accord comme dans l'image que vous voyez ici c'est le bonheur c'est en rapport avec le bonheur non seulement extérieur mais le bonheur aussi intérieur c'est le fait d'être entouré des choses bon d'accord ou des personnes bon d'accord c'est le fait aussi d'être dans cette bienveillance par rapport à votre énergie par rapport aux autres je ressens en tout cas cette douceur cette harmonie et je le ressens aussi comme cet espace familial où vous pouvez être votre personne où vous pouvez être vous-même et que vous n'essayez pas aussi de chercher des problèmes ou de juger cette personne on est vraiment sur cette carte de réconciliation d'accord réconciliation connexion paisible c'est une belle énergie cette semaine parce que j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous vont être dans une amélioration par rapport à votre santé ou une récupération par rapport à la semaine précédente peut-être parce que quand je vois cette carte je ressens cette bonne heure importante et j'ai comme le sentiment que vous n'avez pas du tout du tout envie d'être dérangé dans ce type d'atmosphère je ressens aussi que beaucoup d'entre vous cette semaine peut-être que vous attendez un enfant parce que je sens j'entends beaucoup plus la rivière j'entends aussi la mer et j'ai comme le sentiment que certains d'entre vous attendent des enfants ou vous avez reçu exactement ce que vous attendez d'avoir je vous vois aussi entrer dans votre nouvelle maison j'ai comme le sentiment que vous avez construit un espace que vous pouvez aménager avec votre chéri avec vos enfants avec vos parents ou toute seule il y a quelque chose qui a l'air de vous combler quelque chose que vous avez réussi à mettre en place et même spirituellement je ressens aussi cette connexion cette alliance que vous avez avec votre guide parce que votre guide a l'air d'être très très fier de tout le travail que vous avez effectué sur vous et votre guide veut que vous sachiez que en suivant le chemin que vous avez démarré tout récemment ça vous amènerait tout simplement vers le bonheur cette semaine et que si vous ressentez cet besoin de juste être là et de juste être dans l'imagination n'hésitez pas à le faire mais je ressens en tout cas le fait que vous et une personne de vos sentimentales aussi vont se rapprocher énormément Karl que je vois ici va nous parler de un renouveau d'accord parce qu'il annonce quelque chose il vous donne une annonce il vous donne une information il vous informe qu'il y a quelque chose qui vient de naître aussi dans votre vie donc il se peut aussi que c'est la naissance de votre enfant cette semaine ou la naissance d'un nouvel espace pour pouvoir pour pouvoir habiter pardon j'ai eu un bug avec cette mot pour pouvoir RBG en fait des personnes ou habiter avec des personnes j'ai eu du mal avec cette mot c'est pas possible mes guides ok ça reviendra mais voilà pour moi en tout cas ça représente un espace où vous pouvez dédié à votre activité un espace où vous pourrez aussi vous sentir sereine au sein de votre maison ou un travail ou une poursuite personnelle qui peut vous combler et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont dans cette énergie dans cet espace paisible avec vos êtres chers vos familles et tout a l'air en fait de fonctionner pour les meilleurs donc le renouveau que je vois ici c'est que j'ai comme l'impression que cette semaine vous devez observer des signes que l'univers vous amène parce que beaucoup d'entre vous qui ont le don de la clé condamnion j'entends je ressens beaucoup j'entends cette semaine vous allez entendre une information qui va vous rendre tout simplement heureuse et je vous vois aussi gagner quelque chose parce qu'à côté de ça nous allons voir la rue de la fortune c'est pourquoi j'étais un peu cette semaine parce que j'ai vu la rue de la fortune et je me suis dit wow il peut y avoir chez moi à avoir un gain une surprise quelque chose qui va vous combler quelque chose qui va vous rendre super super heureux ou heureuse cette semaine et c'est l'annonce en tout cas d'une nouvelle ère l'annonce d'une nouvelle vie l'annonce d'une nouvelle atmosphère et l'annonce aussi d'une nouvelle connexion qui vient de démarrer et si vous êtes dans un fort chemin de vie je vous confirme que le chemin que vous prenez à l'heure d'aujourd'hui est le chemin que vous devez prendre j'ai comme le sentiment que votre chemin de vie aujourd'hui commence à être plus clair pour vous cette semaine ou cela deviendra très très clair pour vous cette semaine que ouh ce sera éventuellement la révélation ou ouh ce sera l'illumination ou quelque chose vous dit c'est exactement ce que je devais faire d'accord et c'est cette énergie que je vois pour vous donc que la force soit avec vous parce que j'ai comme l'impression que vos guides veulent au jour d'aujourd'hui que vous commencez à démarrer cette énergie à activiser cette énergie et à poursuivre tout simplement votre rêve la rue de la fortune amène une nouvelle transition une nouvelle énergie d'accord une nouvelle façon de faire donc une nouvelle ère vient de naître dans votre vie parce que je ressens aussi le pendu comme cette énergie qui peut être stérile pour certains d'entre vous parce que le pendu représente aussi le fait de attendre d'accord de ne pas faire tout en même temps mais de tout simplement être dans un esprit d'attente et ça représente aussi votre façon de penser qui change aussi cette semaine ou vos croyances ou vos goûts vont changer cette semaine donc au niveau énergétique je ressens en tout cas cette remise à niveau de votre énergie je ressens aussi ces changements par rapport à l'eau que vous vivez par rapport à votre santé par rapport à votre bien-être j'ai le sentiment aussi que beaucoup de personnes peut-être ne comprendront pas les changements que vous allez provoquer dans votre vie mais ce changement sera quelque chose qui vous permettrait de enfin être dans votre lumière donc votre thème cette semaine ce sera naissance des nouvelles airs naissance des nouvelles lumières naissance des nouvelles énergies d'accord ce sera aussi l'autonomie aussi de votre force parce que vous êtes lié au couple en énergie ça veut dire que vous êtes lié à l'émotionnel à l'expression aussi de votre ressenti vous êtes aussi dans cet esprit de fait de déprogrammer ce qu'il y avait d'habitude au fait d'être programmé dans votre esprit et de reprogrammer aussi votre esprit vers la loi d'attraction vers la liberté vers l'amour et vers le changement donc moi je ressens des changements dans différents angles donc si vous pensez exactement à quelque chose actuellement j'ai comme des sentiments que des changements doivent se passer dans ce que vous pensez à l'heure de maintenant nous avons aussi isolement en amour et en deuxième carte nous avons aussi gardé l'esprit ouvert donc l'isolement que je vois ici puisque je vous ai parlé des réconciliations c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui sort de cet isolement ou peut-être que ce soit vous qui sort aussi de cet isolement ou enfin vous arrivez aussi à avoir cet rapprochement énergétique que vous avez toujours voulu avoir avec la personne que vous aimez ou il va y avoir peut-être une expression d'amour de cette personne alors que par le passé vous vous êtes senti rejecté repoussé ou pas forcément désiré par cette personne et je ressens en tout cas qu'il y a quelque chose qui va changer dans l'énergie de cette personne et j'ai comme des sentiments aussi qu'isolement aussi parle de votre besoin de comprendre votre propre amour et votre besoin aussi d'avoir pris le temps de vous éloigner d'une personne ou d'éloigner d'un membre de votre famille ou de quelqu'un qui vous a blessé et le temps a permis de guérir aussi tout ce blocage qu'il y a pu avoir entre vous et cette personne donc il est temps de nous déconnecter du monde j'ai comme des sentiments qu'au niveau sentimental ou au niveau affectif je le vois comme vous qui décident enfin de laisser les problèmes de passer derrière soi parce que vous avez fait une grande introspection intérieure et que vous êtes arrivé à une conclusion aujourd'hui que vous devez garder votre esprit ouvert pour que les opportunités puissent entrer c'est pourquoi vous avez eu cette rue de la fortune parce que vous avez décidé et vous avez appris par votre expérience de ne pas résister ce changement mais de laisser les changements se mettre en place naturellement donc je pense que si vous êtes célibataire il peut y avoir deux personnes qui sont intéressées par vous deux personnes différentes avec peut-être des situations différentes qui ont un intérêt extraordinaire pour vous ou vous sentez que ces deux personnes sont intéressées par vous il se peut aussi qu'il y a deux personnes qui vous plaît énormément et que vous essayez d'étudier les comportements de ces deux personnes pour voir lesquels correspondent à ce que vous aimeriez bien bâtir dans l'avenir mais en termes si vous êtes en couple c'est juste une carte qui vous dit peut-être qu'il est temps de laisser en fait les problèmes liés au passé et de peut-être garder un esprit ouvert dans votre connexion d'amour pour pouvoir éventuellement être dans un certain accord vous ne pouvez pas être constamment en accord avec la personne que vous aimez et des fois ces quarrels ces disputes permet peut-être de chambouler les choses de changer les choses et de peut-être apporter un autre équilibre dans votre connexion cette semaine nous avons la justice il était question qu'elle arrive parce que le jugement et la justice je voulais vraiment voir cette carte parce que la justice c'est souvent quand il y a eu un déséquilibre et que enfin la loi naturelle du univers vient agir en fait pour vous d'accord donc vous êtes soutenu cette semaine battez-vous pour la justice et l'égalité jugement en votre faveur n'abandonnez pas j'adore cette carte parce qu'elle vous informe tout simplement que si vous avez envie d'obtenir quelque chose c'est très important de défendre votre opposition et c'est très important aussi de ne pas éliminer votre désir pour combler les désirs de l'autre personne tout simplement dans chaque situation que ce soit dans votre carrière votre vie personnelle vos amitiés votre vie familiale si vous considérez qu'une justice ou une vérité doit être dite dites-le mais dans la compassion pas forcément dans la guerre dans la compassion ça permet du coup de pouvoir débarrasser en fait de ces sentiments de rancune de colère ou de ces sentiments aussi de déséquilibre et d'amener un équilibre sain dans votre union et j'ai le sentiment aussi que par rapport à votre carrière vous devez continuer à être dans la persévérance la persévérance la consistance le démarche que vous faites à l'heure d'aujourd'hui vous amènerait des faveurs qui vous permettraient d'enfin être dans la voie et dans la direction et vous avez aussi l'arcage raguel qui est à votre côté et l'arcage raguel ne rigole pas c'est un arcage qui représente aussi la mort donc la mort de la phase et le renaissance d'une autre phase et c'est un arcage aussi qui permet de vous récompenser par rapport aux efforts que vous mettez en place et vous avez cet arcage avec vous qui est là pour vous soutenir donc il a besoin que vous dans votre énergie que votre force soit présente dans chaque chose que vous faites nous avons aussi pleine lune en scorpion et il est temps de lâcher prise de négativité donc si vous avez été dans la négativité dans le passé et autres cette semaine toute cette situation va se dissoudre ça va partir d'accord on est dans une énergie où le négatif n'a plus sa place en le positif et qu'on crée une autre atmosphère on crée une autre énergie et j'ai comme le sentiment aussi que vous allez aussi avoir affaire avec un signe de scorpion cette semaine ou peut-être que vous êtes un signe de scorpion et que vous avez décidé de faire des choses différemment cette semaine et il se peut aussi que vous soyez aussi un signe de taureau ou de bélier ou de sagittaire ou de balance mais il y a quelque chose que vous avez eu besoin de comprendre cette semaine qui activera plein d'autres énergies nous avons aussi mots d'abondance pour vous cette semaine j'adore je vous le lire vous avez la capacité de créer l'instantement de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en thème aimant et optimiste c'est ce que vous riez vers vous et les autres donc les mots d'abondance que je vois aussi c'est en rapport avec la façon dont vous pensez ah c'est pourquoi nous avons eu le pendu comme carte ça veut dire que changer votre façon de penser si vous pensez à obtenir des grandes choses à être une personne que vous avez envie d'être ou à mettre dans une fréquence énergétique que vous avez envie d'être votre pensée peut avoir des grands effets sur ce qui va se réaliser dans votre vie donc essayez de mettre des mots positifs dans vos pensées et dans vos mots et essayez toujours d'apprendre à vous exprimer ou à demander à l'univers de vous apporter ce dont vous avez besoin nous avons aussi en termes de carte être ordinaire oh j'adore cette carte parce que être ordinaire c'est simple en fait aujourd'hui j'étais en train de penser le moine le moine l'habit du moine ne fait pas un moine d'accord l'habit ne fait pas un moine c'est en rapport avec le jugement qu'on peut avoir envers certaines personnes ou envers soi-même d'accord et j'adore cette simplicité parce qu'il a l'air d'être simple il a l'air de ne pas être quelqu'un aux yeux de certaines personnes mais cette simplicité permet éventuellement de ne pas être dans cette rigidité vous n'êtes pas obligé d'être dans une boîte cette semaine sort de toute cette boîte de toute cette catégorie de toute cette restriction permettez à votre esprit de jouer d'explorer d'être simple donc la simplicité et l'individualité peut être une force assez importante pour vous et certaines choses qui viennent d'une façon ordinaire pour avoir aussi un trésor ou une surprise ou un miracle caché donc être ordinaire aussi et être dans la simplicité de certaines choses peut vous apporter plus que ce que vous pourrez éventuellement imaginer l'affirmation pour vous cette semaine c'est que mon plus grand changement spirituel ne vient pas à travers la force cela vient à travers la liberté ce qui représente le fait d'être ordinaire mon plus grand changement spirituel ne vient pas avec la force mais ça vient aussi à travers la liberté et la liberté comme je vous disais c'est de sortir hors de cette catégorie hors de cette boîte hors de ce système rigide et d'essayer d'explorer les choses différemment le pire pour vous cette semaine c'est le quattro rose j'adore le quattro rose vous parle éventuellement d'ouvrir votre chakra du coeur donc si vous avez le quattro rose je vous conseillerais de le porter sur vous de garder auprès de vous ou tout simplement de visualiser le quattro rose sur votre coeur et que votre coeur s'ouvre comme si vous ouvrez le portail de votre maison ou comme si vous ouvrez quelque chose une boîte laissez votre coeur être ouverte donc l'ouverture ça sera important nous avons aussi amazonite j'adore cette pierre lâchez prise un peu donc l'amazonite vient éventuellement vous dire détendez-vous un peu cette semaine voyez détendez-vous juste faites quelque chose qui ça vous fait mal de vous détendre comme ça détendez-vous un peu d'accord pas besoin d'être comme ça comme ça ça fait du bien quand on tire par des choses sur soi et nous avons aussi indigo wow clair-ordiant vous voyez je vous l'avais dit la personne que vous demandez de l'aide est un indigo c'est-à-dire un hypersensible ne pour nez pardon nez pour montrer le chemin donc vous êtes un enfant indigo vous êtes un enfant nez pour montrer pour être un grand leader pour pouvoir inspirer d'autres personnes et il se peut aussi que cette énergie va se débloquer pour vous cette semaine parce que vous serez capable de faire ça lâcher prise et de juste explorer des choses dans une partie ordinaire et simple et nous avons aussi à qui devez-vous pardonner libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passé et vous verrez vos souhaits se réaliser à qui devez-vous pardonner libérez-vous de tous ces sentiments cette semaine et vous verrez votre vœu les plus chers se réaliser donc allons-y nous allons voir aussi quelle bénédiction doit arriver aussi vers vous cette semaine quelle sera la bénédiction pour vous cette semaine en bénédiction nous avons observez vos pensées observez vos pensées parce que j'ai le sentiment qu'il est important pour vous de penser que aux choses que vous désirez et pas les choses que vous avez peur de ne pensez pas dans le manque mais pensez dans la réceptivité donc en termes de bénédiction j'ai comme le sentiment que l'univers vous aiderait cette semaine à avoir des bonnes pensées et certaines choses que vous allez imaginer vous allez pouvoir le recevoir cette semaine et nous avons aussi gardé la foi et gardé la foi que je vois dans cette carte c'est que vos prières sont en train de manifester donc restez positifs et suivez la guidance donc vos guides seront à votre côté pour vous apporter non seulement la foi mais pour vous apporter aussi la sagesse pour que vous puissiez avoir cette savoir et maintenir cet équilibre donc pensez à une question un oui ou un non on va voir la réponse ou un peut-être pensez fortement à une question et nous allons voir la réponse à cette question pour le groupe numéro 3 les guides montrent-moi la réponse avec le pendule de la question montre-moi les réponses ok donc le pendule va dans une côté une autre côté et j'ai comme le sentiment que c'est un oui c'est un grand oui c'est un oui c'est un oui c'est un oui mais j'ai comme le sentiment que le pendule veut que vous puissiez j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous hésitent énormément il y a beaucoup d'hésitation dans cette pendule donc j'ai comme le sentiment que vous hésitez énormément le pendule a besoin que vous fassiez un choix faire un choix le choix vous amènerait vers la réponse faire un choix et juste prendre oser faire ce choix on a un grand non et dans ce choix que vous devez faire peut-être que vous devez dire non à quelqu'un et grâce à ça peut-être que vous allez gagner votre respect c'est ça si vous dites non à cette personne peut-être que vous devez dire non mais vous gagnerez votre respect grâce à ça bon voilà donc dans l'envoi je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir du coup votre charme ok pour le charme nous avons comme énergie ouh j'adore la reine on est sûr vous êtes des rois et des reines ça c'est le message que je dois vous dire vous êtes des rois et des reines cette semaine agissez comme un c'est ça le charme rois et des reines agissez comme un ça veut dire que restez fidèles à la personne que vous êtes cette semaine livrez-vous ouvrir un livre laissez-vous guider par les informations que vous pouvez recevoir dans ce livre nous avons aussi l'eau la sérénité cette semaine et j'ai comme le sentiment que construisez votre force et votre force n'est pas que le fait de forcer des choses c'est le fait aussi d'être dans une force bien maîtrisée et une force qui vous permet aussi d'être dans le grand soi regarde ce qu'on voit ici être dans le soi cette semaine le soi est très important pour beaucoup d'entre vous cette semaine d'accord le soi d'accord être dans le grand soi voilà c'est tout ce que je peux vous dire par rapport au charme et par rapport aux objets voilà pour moi le groupe numéro 3 je vous souhaite une agréable semaine n'oubliez pas de partager avec vos proches de liker de abonner et je vous dis à bientôt bye bye à bientôt Sous-titrage ST' 501